Bonjour mesdicieux co-créateurs, Zélilou, je suis avec Jean-Pierre Petit, bonjour Jean-Pierre ! Bonjour, bonjour ! Régale de te retrouver de nouveau ! Oui, tant mieux ! La dernière fois c'était dans le sud, cette fois-ci on est ici à Bordeaux, parce que quand même, la dernière fois on a fait cette vidéo spontanément qui a énormément plu, elle a été partagée comme ça, on voit l'intérêt d'un tel sujet, un sujet qui est traité dans tous les sens de manière différente, souvent un peu bête de foire, on parle ici des contacts extraterrestres, on parle des voyages interstellaires, on parle de tout ça, un sujet qui te passionne depuis quoi, 40 ans ? Oui, absolument ! Il y a une espèce de désinformation, alors il y a tellement d'informations, c'est qu'on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est... Est-ce que le Schmilblick a vraiment avancé toutes ces années ? Parce que ça fait un sacré moment que toi que tu regardes et que tu es penché sur le sujet. Le Schmilblick a avancé, mes recherches ont avancé, parce que moi j'ai marqué des points avec les publications scientifiques, et ces publications scientifiques, elles sont pour but de montrer la non-impossibilité des voyages interstellaires, c'est ça le point clé, c'est ça qui est le verrou complet. Maintenant, s'agissant du blabla, ça n'a pas bougé d'un poil. Vous avez par exemple un rapport qui avait fait couler pas mal d'encre à une époque, c'était le rapport Cometta, je crois qu'on peut le mettre à l'écran, comme ça on verra à la première page, ce rapport Cometta, tout de suite qui a fait 100 000 exemplaires, ça a été lu par tout le monde, et les gens disaient, on essaye de nous préparer à quelque chose, c'est pas vrai, ça a été fait par quelques militaires qui avaient été témoins devenus eux-mêmes, bien qu'étant généraux, ils avaient décidé d'essayer de faire un petit truc comme ça, ils ont fait ça, et ça fait un flop complet, c'est tout, voilà. Parce qu'il y a eu des whistleblowers, qu'on appelle ça, il y a eu des gens qui ont fuité de l'information, on peut dire ? Oui, mais tu vois, qu'est-ce qui fuitait comme information ? Tu prends par exemple un type comme Stephen Greer, on va en parler justement, je crois que c'est dans les années 90 qu'il fait son mouvement disclosure, disclosure ça veut dire on va désincarcérer ce sujet-là. Alors moi je vois ça, je me dis, tiens, mais c'est pas mal ce qu'il fait, t'es même à l'orée des années 2000. Moi je revenais du colloque de Brighton, je revenais de là-bas avec des informations sur les black programmes américains, donc j'ai essayé de prendre contact avec Greer, à l'époque j'avais déjà mon site internet, donc je lui ai dit, écoutez, voilà, je mets tout un dossier, téléchargez-le. Et le truc c'est que j'ai pas pu avoir d'écho, il m'a mis en cheville avec une petite nana avec laquelle j'ai perdu mon temps pendant des mois, j'ai dit, mais mettez-moi en contact avec un physicien, c'est pas fait pour. Donc si vous voulez un exemple, c'est que Greer... Mais ça c'est pas fait pour lui, il est quoi ? C'est de la désinformation. Disons qu'un type comme Greer, regardez le personnage avec ses gros muscles et sa gonflette... C'est une marionnette tu es en train de dire ? C'est une marionnette, c'est une marionnette. Et il y a un truc qui est grave, c'est qu'on a des moyens d'utiliser une marionnette, même à son insu. Par exemple, vous avez Greer qui pratique des méditations pour faire appel à des ovnis. Alors vous le voyez en photo, il est là comme ça, tout le monde se concentre, et tout d'un coup, oh, un ovni apparaît ! Oui, un ovni ! Disons que si on prend deux pinceaux de micro-ondes et qu'on les fait se croiser en altitude, on va créer une boule de plasma et on peut la faire gigoter. Alors simplement, imaginez les types de la CIA qui sont là en train de dire, ouais, je suis à côté de Greer, tu peux y aller, tu peux envoyer l'ovni. Et il y a le type qui envoie l'ovni et puis, oh ! Mais prenez un exemple, par exemple, le miracle. Moi, j'en ai parlé souvent dans des bouquins. Vous savez, quand on fait interagir deux faisceaux à haute fréquence, dans l'endroit où ils interagissent, on peut faire des battements. Alors on peut faire ça avec des ultrasons. Alors vous prenez deux pinceaux d'ultrasons qui vont se croiser dans un volume d'un mètre cube sur la place Saint-Pierre. Et là, il y a un brave italien qui se promène et vous lui dites, Vicenzo, tu m'entends, c'est Dieu qui te parle. Et le type, il entend Dieu et les autres à côté non plus. Vous savez, je vous fabrique un miracle demain avec ça. Vous imaginez ? Le type qui est là, il entend Dieu. Et là, c'est au point de vue sonore, mais on peut faire la même chose au point de vue visuel. Donc faire se promener un ovni comme ça, à haute altitude, c'est faisable. Alors je vous donne un exemple de désinformation sur laquelle j'ai vraiment mis le doigt. Donc une année, j'étais parti en Belgique pour la sortie d'un bouquin. Et il y a mon attaché de presse qui me dit, Jean-Pierre, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui aimerait vous rencontrer. Bon, alors on rencontre le gars. Et le type, c'était un type qui était spécialiste des effets spéciaux pour les grandes manifestations de rock, par exemple. Alors il avait inventé une chose, c'est qu'il avait fabriqué des ballons à hélium qui faisaient 4 mètres de long et 1 mètre de diamètre. Et puis en dessous, il avait des petits moteurs électriques qui étaient gros comme des bouchons, avec des petites hélices, comme ça. Et puis il pouvait télécommander tout ça. Et ces ballons, on ne les voyait pas. Donc à Tromandie, il avait un système avec des lumières. Il pouvait faire apparaître des choses. Par exemple, surtout quand c'est en plein air. Vous avez un concert de rock qui se fait en plein air en plein mois de juin. Alors vous avez ce truc comme ça, il se balade. Et à ce moment-là, il a été contacté par des gens qui disent « Oui, on aimerait s'assurer vos services. Est-ce que vous pourriez faire la chose suivante ? » Et on lui a demandé d'accrocher à ses ballons des perches avec des lampes halogènes pour faire les 3 lampes des ovnis. C'était à l'époque de la Bacque belge. Donc à ce moment-là, il a trouvé ça marrant. En plus, il y avait de l'argent. Il a fabriqué ces trucs. Alors il dit « C'est assez rigolo parce qu'on arrivait sur les lieux avec un camion 5 tonnes et le ballon était à l'intérieur. Puis on sortait, on le faisait se promener. Et même, il est allé jusqu'à fabriquer 3 ballons. En éteignant les lumières et en rallumant celui d'à côté, clac, 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 on donnait l'impression qu'il se déplaçait très, très vite. Donc c'était fait pour désinformer. Et une chose comme ça, ça aurait été poussé jusqu'au maximum. À ce moment-là, vous auriez eu un journaliste qui aurait été d'accord, qui aurait dit « Écoutez, nous sommes là, cette Val-Becque est extraordinaire, je suis près de peine et justement, il est à l'heure. On va voir apparaître l'ovni. On le voit, on le voit. Et regardez, il se rapproche. Nous allons peut-être assister à un événement historique. » Et à ce moment-là, le truc se pose et il y a un type qui arrive dans le champ avec la télécommande et le type dit « Je vous présente, monsieur machin, qui lui est l'inventeur de ces trucs-là. Donc les ovnis belges, c'est ça. » Ça, ça a désinformé tout. Et le type qui lui-même fabriquait ces ballons, il a eu peur. Il s'est dit parce que si c'est une désinformation, que ça marche, je vais rester le témoin d'un truc comme ça. Il a eu peur de se faire flinguer. Je crois qu'il a eu raison. Donc il m'a raconté ça et moi, je l'ai raconté ailleurs. Donc j'ai annulé ce genre de choses. Je peux citer un autre exemple des informations en France. Je suis assez fâché avec les dates. Mais à un moment, on voit une enquête sur FR3 et il s'agissait d'un champ de maïs. Et dans le champ de maïs, en plein milieu, il y avait une trace, punaise, de 18 mètres de diamètre. Un grand rond comme ça. Crop circle. Ah, pire qu'un crop circle rond. La cuvette, quoi. Et au milieu, il y avait Velasco qui était là avec un petit sac en plastique en train de prendre des échantillons. Je me dis, il n'est pas à ce qu'il fait, ce mec-là. Il pose. Et les coups de téléphone abondaient. Monsieur Petit, vous devriez venir. Il y a eu un atterrissage de venis. C'est un cas extraordinaire, extraordinaire. Bon, moi, je me renseigne. J'ai dit, est-ce que les gens ont vu quelque chose ? Non, ils n'ont rien vu, mais ils ont entendu un boom la nuit. Ah, ils ont entendu un boom la nuit. Alors, à l'époque, j'étais très lié avec Perrin de Brichambeau, qui est mort maintenant, qui, lui, avait été membre du GEPAN. Et on a mené notre enquête assez rapidement. Eh bien, c'était une opération des informations qui était montée par les services secrets français en faisant un faux atterrissage de venis. Comment est-ce qu'on crée une cuvette comme ça ? Eh bien, c'était les simulations d'explosions nucléaires souterraines. Vous savez que quand on fait une explosion nucléaire souterraine, ça laisse une cuvette en surface. Il y a des images qui représentent... D'ailleurs, là, on la montre. Ça, c'est le terrain du Nevada américain. Et justement, vous avez toutes ces espèces de cratères lunaires. Et sous chaque cratère, on a fait exposer une bombe souterraine. Alors, pourquoi ça fait un cratère ? Eh bien, quand la bombe éclate, il y a une grosse dilatation. La roche est fracturée et comprimée. Et puis après, ça s'effondre. Et à ce moment-là, au contraire, on a une cuvette. Donc ça, simplement, c'est pour montrer quand on a étudié l'impact sur un terrain quelconque. Et effectivement, les maïs n'avaient pas disparu. Ils étaient sous la terre. Alors, moi, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas un avenir, qu'il y avait quelque chose de ce genre. Et il y a un historien qui, lui, un universitaire, était intéressé par ça parce qu'il s'est demandé si à cet endroit-là, il ne s'agissait pas de l'explosion d'une bombe à haute pouvoir de perforation de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'à un moment, les nazis avaient décidé de construire leur V2 dans des galeries. Donc, à ce moment-là, il fallait avoir des bombes qui puissent arriver à percer des épaisseurs de baissons considérables. Donc, à ce moment-là, et on n'a pas de photos, on n'a pas de traces de ça, les anglo-américains ont essayé de fabriquer des bombes qui avaient exactement la forme d'un stylo à billes avec des ailettes. Donc, c'était un truc qui était largué en altitude. Et quand ça arrivait, avec la vitesse, ça pouvait... Alors, le type disait, il s'agit peut-être d'une bombe comme ça qui aurait pénétré dans le sol, qui aurait explosé, etc. Et à ce moment-là, il a démarché auprès du CNES et immédiatement, il a été visité par des gens de la DST qui m'ont dit pourquoi posez-vous ces questions ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable. Il m'a dit, j'étais mis sous une enquête comme si j'étais quelqu'un qui allait révéler quelque chose. Non, moi, je suis historien. Si c'est une bombe, la seconde guerre mondiale. Et le fait que ce ne soit pas un éterrissage devenu, mais un truc moderne, ça a commencé à transparaître. Parce que si vraiment, ce sont des services secrets qui ont fait ça avec un explosif, l'explosif est nécessairement moderne. Et vous savez qu'à ce moment-là, en faisant un recueil de ces explosifs, on est capable de voir que ce n'est pas un explosif de la seconde guerre mondiale. Et tout de suite, la zone a été interdite au public et le CNES est venu avec des bennes et a récupéré l'histoire. On en a tout éteint. Donc ça, c'était une tentative de désinformation qui a foiré, comme l'histoire du ballon. Alors, il n'y en a pas comme ça. Par exemple, Greer, c'est de la désinformation. Et les crop circles, parce qu'on en entend parler quand même, on lit ce phénomène-là aux extraterrestres. Je me souviens d'avoir interviewé Lucie Pringle, cette photographe qui a pris en photo tous ces différents crop circles. Il y en a des faux, il y en a des vrais. Il mesure les fréquences, il mesure les vibrations. Les vibrations sont différentes. Comment, qu'est-ce que toi, ces formes géométriques comme ça qui apparaissent dans ces champs, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne suis pas en état de conclure là-dessus. Il y a peut-être des vrais, il y a peut-être des faux. Ce qui compte pour moi, c'est que là-dedans, je n'ai pas une information contiquable sans laquelle je puisse mettre la main. Par exemple, j'accorde plus de crédit à un coup de téléphone avec une personne identifiée qui me file un tuyau de maths, un truc qui a lieu comme ça. Oui, parce que cette information que tu reçois, toi, on en a parlé l'autre fois, mais que ce soit par téléphone, par e-mail, ça te donne des formules mathématiques qui font avancer, oui. Ça fait avancer les choses. Maintenant, sur les crop cycles, je ne peux pas me prononcer. Il y a quand même des choses très bizarres. Parce que par exemple, quand on a un champ comme ça et où des gens ont pu faire apparaître une image avec des pixels, tu te rappelles, on voit une tête d'extraterrestre, une tête de petit gris. Et pour ça, à ce moment-là, il faut plier les blés, mais il faut les plier différentiellement. Il y a un endroit où ils sont pliés comme ci, comme ça. Ça, ce n'est pas commode. Là, je n'arrive pas à comprendre comment on peut refaire des choses comme ça. Maintenant, il y a des tas d'équipes qui disent... Mais ce qui est fou, c'est que même ça, pour toi, quand tu vois des phénomènes comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on met peut-être sous... C'est des extraterrestres qu'on crée ça parce qu'on n'arrive pas à le démontrer. Donc finalement, c'est d'une autre source, d'une autre forme d'intelligence. Toi, tu as par exemple, par rapport aux vaisseaux et aux voyages interstellaires, tu as dit, c'est possible en fait de le faire. Je vais te citer une autre anecdote justement pour rebondir sur ces histoires de crop circles. Il y a je ne sais combien de décennies, je suis passé à la télé avec les deux Anglais qui étaient censés faire les crop. Et rappelle-toi, à un moment, ces deux types, c'était deux retraités. Ils étaient là avec un bout de bois, une ficelle et ils montraient... Tout le monde a passé... La presse a passé ça partout. Tout le monde... Et c'est eux qui ont fait les crop circles. Ah bon ? Alors, moi, je discutais avec eux après. Alors effectivement, quand ils racontent ça, ils disent que... Ils ont vécu ça comme une blague et on a commencé par en faire un tous les vendredis après avoir bu une bonne bière. C'était une grosse rigolade, quoi. Mais le problème, c'est que ces crop circles, à l'époque, ils apparaissaient dans plein d'endroits d'Angleterre au même moment. Alors ces types-là, ils étaient frappés d'ubiquité. Comment ils ont fait pour en créer 5 à 200 kilomètres ? Première chose. Ensuite, ces deux gars qui sont des militaires à la retraite. Je vais poser la question. Et ensuite, j'ai dit à l'un d'eux, mais qu'est-ce que vous faites d'autre que de courir après les crop circles, de faire des crop circles ? Ah, il me dit, je fais de la peinture à l'huile. Ah oui, oui, je fais de la peinture à l'huile. Alors il me dit, moi aussi, je fais de la peinture à l'huile. Alors je lui dis la chose suivante. Oui, il y a une chose, c'est que quand je fais de la peinture, au lieu d'utiliser de l'étangé de la télépantine, je suis passé à l'essence ordinaire. Il m'a répondu, moi aussi. C'est pas vrai, il ne fait pas de peinture à l'huile. S'il a fait de la peinture à l'huile, il aurait pas eu une connerie pareille. Vous voyez comment on piège un bonhomme, on lui pose une question. vous faites de la peinture à l'huile. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont été actionnés par les services secrets pour faire ça. Alors voilà la désinformation. Elle est très forte de ce côté. Pourquoi les services secrets actionneraient ça ? Ils n'ont pas du tout envie que le chat sorte du sac. C'est toujours pareil. Il faut absolument que les choses restent secrètes. Alors effectivement... Ça ferait peur ? Ça, ça soulève la question très importante qu'on peut aborder dans cette vidéo. C'est pourquoi est-ce que les gens cachent ça ? On peut se poser 36... La question sous 36 angles. Il y a surtout une chose, c'est que le sujet OVNI est extrêmement déstabilisant. Imaginons la chose suivante. On est n'importe où, à Bordeaux ou dans le midi, et tout d'un coup, dans un endroit un peu désert, à la croisée des chemins, un OVNI arrive et stationne à 5-6 mètres du sol. Alors à ce moment-là, les témoins appellent les gendarmes. Les gendarmes arrivent sur place, voient ce truc-là, et quand ils s'approchent, ah là là, ça fait un mal de tête épouvantable. Ce serait assez facile à faire, un truc comme ça, avec des micro-ondes. Vous interdisez l'approche des trucs. Bon, alors à ce moment-là, bon, le machin est là, on peut s'approcher à 150 mètres, et il fait 20 mètres de diamètre, on a pris des photos. Et à ce moment-là, on rencontre à la préfecture, qui rencontre au ministère de l'Intérieur, qui rencontre et tout ça, voilà. Et puis, le ministère de l'Intérieur se téléphone en disant, mais il est toujours là, le truc ? Ah oui, M. le ministre, il est toujours là. Mais on a interdit la zone. Alors, on a interdit la zone. Vous avez bien interdit la zone ? Oui, mais ça a fuité. Il y a déjà des journalistes qui sont venus, qui l'ont filmé avec un hélicoptère. Ah, c'est embêtant. Puis alors, trois jours passent, il y a des charters qui arrivent avec 300 journalistes du monde entier. Finalement, au bout d'une semaine, vous avez les caméras qui sont au coude à coude. Les types, ils sont là. Puis alors, par exemple, je ne sais pas, il y a un chien qui s'approche de l'ovni. Alors, c'est curieux, nous, quand on s'approche, on a mal au crâne, mais le chien, il n'a pas mal au crâne. Et le chien arrive et il aboie. Les autres, tu donnes quelque chose à bouffer. Alors, le chien revient, les services secrets se percipitent, qu'est-ce qu'ils lui ont fini à bouffer. Mais surtout, ça dure. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? La France va s'arrêter de tourner. Je veux dire que l'actualité va être complètement dévorée par ce truc-là. Vous avez les premières pages des journaux. Pas que la France. Pas que la France. L'activité s'arrête. Il y a même pire que ça. Tout d'un coup, M. le ministre, là, on est très embêté parce qu'il y a des charters qui ont été loués. Les gens ont loué des avions. Mais les charters avec qui les journalistes ? Non, ce n'est pas les journalistes. C'est les cancéreux. Ils veulent être guéris. Ils arrivent en disant guérissez-moi. Puis ils se disent ces gens-là ont certainement... Mais c'est vrai, tout d'un coup, vous êtes atteint d'une maladie, vous êtes en fin de vie. Vous apprenez qu'il y a un ovni qui s'est posé à tel endroit. Qu'est-ce qu'on risque ? Je vais y aller. Peut-être qu'ils auront une pilule à me donner qui va me sortir de là. Et à ce moment-là, le ministre en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on ne peut pas le démolir ? Écoutez, M. le ministre, on a essayé de tirer un missile. Il nous est revenu en pleine poire. Après, les élections vont avoir lieu dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on va faire ? Imaginez que ça se produise à cette époque-là. Même pire que ça, il y a les copies du bac à corriger. Et tout d'un coup, l'université s'arrête. Il y a des profs qui posent leurs crayons en disant écoutez, je vous enseigne des trucs depuis 40 ans. Je me demande si ce n'est pas des conneries. Voilà. Et puis, vous avez les sectes qui vont arriver. Moi, j'ai vu les Raéliens. Voilà. Et jusqu'à ce que l'engin s'en aille. Imaginez, notre cher Macron. Moi, j'ai vu une vidéo extraordinaire. Je vais simplement la citer parce qu'elle a disparu très vite. On voit Macron qui rentre avec un autre homme politique pour signer un décret. Et quand il arrive, le type fait 10 centimètres de plus que lui. Et quand il s'asseye au bureau, c'est l'inverse. Il est assis par terre. On voit qu'il a les jambes croisées. Il arrive là-dedans et on dit, par exemple, on pourrait leur envoyer des balles de défense. Vous avez essayé. Les CRS ont tiré sur l'OVNI. Ça ne marche pas. L'OVNI qui s'incruste comme ça, mais il bloque l'histoire. Il bloque la politique. Il bloque tout. Moi, je vais citer un exemple. À un moment, il y avait deux armées grecques qui s'apprêtaient à en découdre dans l'Antiquité. C'est une histoire connue. Alors, ils sont là et tout d'un coup, il y a eu une éclipse de soleil. À ce moment-là, ils ont pensé qu'Apollon n'était pas d'accord. Tout le monde est rentré chez soi. Là, c'est pareil. L'OVNI, c'est le truc complètement ingérable. Et c'est très déstabilisant. Vous savez qu'il y a eu des observations d'OVNI au-dessus du Dôme de Rocher à Jérusalem. Vous imaginez... Il y en a eu de nombreux phénomènes comme ça un petit peu partout dans le monde. Il y a des endroits, il y a des lieux spécifiques où ils apparaissent. Comment déterminer que ce sont des vrais versus des faux ? Si ça durait, ce serait une catastrophe. Imaginez un OVNI qui stationne au-dessus de la Caba à la Mecque. Vous imaginez la catastrophe au moment où les gens sont tournés autour de leurs cailloux. Ou alors, je ne sais pas, à Saint-Pierre-de-Rome. Tout d'un coup, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un message du ciel. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Comment les reconnaître ? Nos civilisations sont très fragiles. une apparition de OVNI vraiment durable, ce serait catastrophique. Mais ils passent, ils vont, ils viennent très rapidement. Comme tu dis, ce n'est pas comme des étoiles filantes. C'est différent, c'est une espèce de mobilité qui est différente et bien unique. Là aussi, comment savoir le vrai du faux ? Il y a un truc intéressant, c'est que d'abord, les ostentations sont de brève durée. Et même, la chose suivante, c'est que quand les gens essayent de prendre des photos, souvent, ça ne marche pas. Alors, par exemple, je me rappelle dans les années 90, quand il y a eu la vague belge, les gens disaient on a essayé de prendre des photos de nuit, ça ne fonctionnait pas. Et à ce moment-là, c'est un belge mécène qui a montré la chose suivante, c'est que si on en voit de l'infrarouge avec les pellicules argentiques, elle ne fonctionne plus. C'est assez marrant. ça inhibe. Donc, on a essayé de prendre une photo et alors, il montrait la chose suivante. Il avait refait d'ailleurs le truc, il avait pris la photo d'une mire avec les couleurs et puis, il avait mis comme source d'infrarouge la lampe à bronzer, simplement. Et à ce moment-là, la pellicule ne fonctionnait pas. Et moi, j'ai rencontré un photographe à l'époque qui a été témoin d'OVNI et lui, il a vu un OVNI arriver, il a pris sa pellicule, il a pris X photos, il a fait ça très posément en vérifiant bien tous ses réglages. Puis pour vérifier, il est allé à un aéroport voisin, il a photographié les avions à l'atterrissage, il arrive chez lui, c'est lui qui développe la pellicule et quand il développe, il y a les avions, il n'y a pas l'OVNI. Et à ce moment-là, en faisant monter la pellicule, il s'aperçoit que s'il y avait les lumières de l'OVNI, elles étaient atténuées. Donc, il y a un moyen, avec même notre propre technologie, d'empêcher les photographies de se prendre. Mais après, il y a de nombreuses choses parce que quand on regarde ton site, quand même, on voit que ça a sacrément évolué, que tu as essayé, tu as fait de nombreuses tentatives de pouvoir aider les gens à photographier, etc. Tu t'es associé avec d'autres personnes, il y a eu des... t'as inventé des choses, je veux dire, ça a évolué, il y a certaines choses qui ont progressé. Comment tu... Est-ce que tu as vu qu'il y a vraiment un... Je veux dire, quelle vague ? Est-ce qu'il y a eu un... Je veux dire, il y a eu un progrès ou pas ? On pourrait faire des choses, mais il se trouve dans les faits que ça ne se fait pas, quoi, c'est tout. Moi, la seule chose que j'ai trouvé le moyen de faire, c'est de mettre de l'encre sur du papier, de publier des articles et de publier des livres. Papier-crayon. Papier-crayon, c'est tout. Et dès les années 70, en 75, je me suis dit la façon la plus sûre d'attraper un ovni, c'est une feuille de papier et un crayon. C'est le truc qu'on ne peut pas désinformer, quoi. Quand on a des maths, ça marche tous les jours. Regarde, par exemple, un type comme Benveniste, à l'époque, quand il avait fait ces trucs de mémoire de l'eau, et moi, je l'ai connu, on était très amis avec Jacques. Il a souffert comme ce n'est pas possible. J'aurais voulu le rencontrer, l'interview. Il avait des expériences qui marchaient un jour, qui ne marchaient pas le lendemain. C'était infernal, un truc comme ça. Tandis que les maths, ça marche tous les jours. C'est ça, la force, quoi. En deux mots, Benveniste, dis-nous qui il était pour toi. D'abord, un ami très cher, un type fantastique, absolument adorable. Et c'est un type, on pourrait dire, qui s'est trouvé embarqué dans cette histoire tournant autour de l'eau, un peu par accident. C'est-à-dire qu'il était biologiste, il avait un laboratoire important qui s'appelait l'Inserm 200, un clamart. Il avait X collaborateurs, il avait 200 mètres carrés. Ça marchait très bien. Il avait trouvé des choses, publié des travaux qui étaient très importantes. Il aurait été même nobélisable de ce côté-là à cause d'une substance qu'il avait trouvée qui jouait un rôle important dans le mécanisme immunologique. Et puis, un jour, quelqu'un lui a parlé de cette histoire du sement de haute dilution. Et je ne sais pas si tu te rappelles, au départ, c'était la réaction du sang au venin d'abeille. Par exemple, quand on est piqué par une abeille, le venin d'abeille a cette caractéristique. Il provoque des réactions dans les globules blancs et à ce moment-là, il dégranule. C'est-à-dire que les globules blancs, ils ont des petits vacuoles à l'intérieur et quand il y a une réaction immunologique, ils réagissent en envoyant ces choses-là. Alors, on peut à ce moment-là utiliser un colorant pour montrer que les globules blancs ont dégraminé. Et simplement, j'ai essayé ce venin d'abeille, mais je l'ai dilué une fois, cent fois, mille fois, jusqu'au point où il n'y avait plus de venin d'abeille du tout. Alors, Benveni, ça refait l'expérience. Et là, il a mis le doigt dans un engrenage, disons que s'il n'avait pas fait ça, il aurait eu une carrière très sympathique. Là, après, il a eu les pires emmerdements. C'est épouvantable. Il a fait ça avec du venin d'abeille. Après, il a fait ça en accélérant le cœur de Hamster, des choses comme ça. Et alors, le truc, c'est là où c'est épouvantable. C'est qu'il a passé à un article dans Nature, la revue. Et le directeur de Nature, je crois qu'il s'appelait Maddox, lui a demandé de retirer son article parce que le référé avait accepté l'article. Et dans les statuts de la revue, à partir du moment où le référé accepte, la revue doit publier. Et Maddox lui a demandé d'enlever votre article. Sinon, vous allez avoir les pires ennuis. Et Maddox lui a dit « Fui désolé, non, ça marche, on laisse ça. » Donc, à ce moment-là, tu te rappelles que Nature a monté un truc avec Randy, l'illusionniste. On est venu au laboratoire de Maddox pour chercher la fraude et tout ça. Et c'est vrai que ce pauvre malheureux, il faisait des expériences et dans ces histoires de haute dilution, il y a de l'eau. Or, l'eau, ce n'est pas un objet qu'il faut considérer au singulier. Il y a des eaux. La structure liquide de l'eau, c'est quelque chose de très complexe. Entre l'eau que vous avez dans votre robinet et celle que vous avez achetée dans votre pharmacie sous forme d'eau distillée, ce n'est pas forcément la même. Moi, j'avais dit à Jacques « Écoute, il te manque une chose dans ton procédus opératoire, fabrique toi-même ton eau. » Alors, fabriquer ton eau, comment on fait ? On commence par l'électrolyser, on fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Après, on refait brûler ça et à partir du moment où on part d'hydrogène et d'oxygène et qu'on obtient de l'eau de synthèse, ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est toujours la même eau. Donc, j'ai des flacons et là, je suis sûr. C'est stable. Voilà, c'est stable. Alors que là, vraiment, il s'est heurté un problème, c'est qu'une fois, ça marchait, une fois, ça ne marchait pas. Je donne un exemple. Prenez cette histoire des économiseurs de carburant, les systèmes Patton. disons qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Patton qui avait pris des brevets à l'époque et après, il a mis ça dans le domaine public en montrant que quand on mélange de la vapeur d'eau au carburant, on économise son carburant. Et ça, c'est tout à fait logique. Quand j'avais une douzaine d'années, j'allais au salon de l'aviation au Grand Palais et il y avait un magnifique écorché de réacteurs, de turbo-réacteurs et moi, je demandais à l'Américain qui présentait ça, je vois une chose, il y a l'injection d'eau. Ben oui, pourquoi vous injectez de l'eau ? Quand on fait marcher la post-combustion, si on injecte de l'eau, les molécules d'eau brisent les molécules de carburant et améliorent la combustion. C'est pas bête du tout. Et si on se renseigne un peu au point de vue de l'industrie, quand vous avez des brûleurs de carburant dans l'industrie, n'importe quel industriel dira mais oui, l'injection d'eau, c'est classique. Donc injecter d'eau, c'est pas idiot. Il dirait même la chose suivante, moi je sais, il y a un petit peu de brume comme ça et moi je me rappelle quand je roulais avec ma deux chevaux, je roulais à 90 et tout d'un coup il y avait cette espèce de brume et alors la voiture a mangé du lion, je monte à 120, je sais pas ce qui arrive. Ben oui, simplement parce que le carburateur absorbe l'essence plus des particules d'eau et ces particules d'eau, qu'est-ce qu'elles font ? Dans les tubulures, elles s'électrisent. Alors je me dis mais on arrive à électriser l'eau, mais bien sûr qu'on arrive à électriser l'eau, comment ça marche la foudre ? C'est de la flotte, je m'excuse de la flotte et de la glade. Voilà, donc à ce moment-là, on a des particules, des conglomérats de vapeur d'eau qui sont électrisées et qui brisent les molécules et le rendement de combustion est meilleur. Moi je me rappelle, il y avait aussi un type qui avait installé ça sur sa Mercedes, un diesel. On pouvait mettre le nez sur le pot d'échappement, il faut vraiment, je me suis mis à quatre pattes, je me suis dit curieux, ça sent pas. Alors, mettez votre nez sur un pot d'échappement de diesel, ça a tombé par terre et même, vous mettez une serviette en papier, vous comptez jusqu'à 10 et elle est noire. Non, ça veut dire qu'il y a une amélioration du rendement de combustion. Alors maintenant, je me rappelle que j'ai un copain qui a essayé de développer ça en essayant de monter une petite société et tout ça et il a vendu des économies d'eau pour les paysans, pour les tracteurs. Il ne pouvait pas les vendre pour les voitures parce qu'il y a le problème de l'agrément pour les mines et à ce moment-là, il n'y a pas un industriel qui aurait accepté de fabriquer ça. Donc, il vendait des économiseurs d'eau avec des bouilleurs comme ça et l'eau était mise à une certaine température et quand le carburateur aspirait le carburant, blou, 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 l'air passait à travers ces trucs-là et cet air chargé de vapeur d'eau passait entre deux tubes concentriques et il y avait une réduction importante peut-être de 10 à 20% sur la consommation. Mais alors là où c'est très intéressant, c'est que quand il vendait son truc aux paysans, il y en a un qui lui disait c'est merveilleux, j'économise du carburant, l'autre il disait vous êtes un voleur, remboursez-moi. Tout simplement parce qu'il n'utilisait pas la même flotte. Mais en lien, oui, donc il y a des percées, il y a des choses, il y a des gens qui découvrent des choses, on va dire ça comme ça, qui sont éliminées, qui sont déclamées discréditées automatiquement, qui sont, quel est le moyen en fait de, je veux dire, de ne pas faire que cette information soit diffusée au grand public ? Il y a une vidéo qu'on se trouve facilement sur le net qui correspond à une réunion où on nous voit Benveniste et moi et Souriau. Je crois que le titre c'est faut-il être hérétique pour innover en science ? On pourrait dire oui. Les grandes innovations c'est toujours... Donc on est considéré comme hérétique. Alors je dirais qu'en France il y a quand même une chose c'est qu'au CNRS on est fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire on n'est pas virable. Alors on peut vous supprimer tous les crédits, on peut vous bloquer la carrière, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas vous foutre à la porte. Mais autrement, Benveniste... Ça durait combien de temps pour toi au CNRS ? 35 ans, 40 ans ? Non mais... En ce temps-là tu faisais en parallèle tes travaux ? En parallèle, je le faisais carrément au CNRS c'était mon boulot mais je me suis battu. Mais revenons à cette histoire de Benveniste. Je veux dire que le directeur de l'Inserm, l'Inserm tu sais, c'est l'Institut National de Recherche Médicale et je crois qu'il s'appelait Lazare. Il lui a dit écoute Jacques, je te donne un an pour montrer que ça marche, sinon après on fermerait ton labo. Bon, il n'a pas réussi à avoir une stabilité dans ses résultats. On l'a foutu à la porte de son laboratoire. Moi je suis allé à l'Inserm 200 à Clamart. Il avait un truc au premier étage avec des bureaux et tout ça. C'était vraiment le laboratoire de monsieur le patron. Il s'est retrouvé dans les algécos dans la cour. Voilà. Et sans un rond. Donc il a passé ces années. Alors c'est un type qui... C'est le financement qui pose problème dans tout ça quand même. L'expérimentateur c'est une catastrophe. Moi avec du papier et crayon les gens disaient mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Petit ? On pourrait lui enlever ses crédits. C'est déjà fait monsieur le ministre. Avant c'est déjà fait mais est-ce qu'on pourrait... Je ne sais pas. Il faut admission. C'est déjà fait aussi. Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas bouger. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à publier mais il fait ça avec un papier et un crayon. Mais on pourrait lui voler son crayon. Alors il va en trouver un autre. Puis il va aller acheter du papier. Voilà. Le papier et crayon c'est... Le système aussi de mettre pression par rapport aux personnes qui nous sommes chères aussi ou sur notre propre vie. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je vais vous donner un exemple historique. On était trois. Il y avait Benveniste, moi et Bougnas, Michel Bougnas. Les deux autres sont morts. Bon, Ben, vous imaginez dans ces combats-là, il est mort sur une table d'opération avec le cœur complètement en miettes. Moi je disais à Jacques arrête, tu vas y laisser ta peau. Il y a laissé sa peau. Ce type-là, on l'a tué. On lui a fait des procès. On lui a fait des procès. C'est effrayant. Et pour Bougnas, c'est encore pire. Alors qu'est-ce qui se passe avec Bougnas ? Il est à l'INRA, qui est l'Institut national de recherche en agronomie, à Avignon. Et puis à l'époque, il y a le GEPAN. Et tout d'un coup, il y a un retraité italien qui habite la petite localité de Trans en Provence. Il voit un ovni qui se pose chez lui et qui décolle. Alors ça finit par venir aux oreilles d'un gendarme qui vient. Et le gendarme s'en intéresse. Et il fait une chose étonnante. Il fait un prélèvement des luzernes avec leurs supports terreux dans une caisse à chaussures, dans la trace et à l'extérieur de la trace. Et il envoie tout ça au GEPAN. Alors le GEPAN, moi j'ai une vision négative, ce sont des abrutis depuis le départ. Ça n'a jamais cessé. C'est l'incompétence totale. Donc ils reçoivent ça. Évidemment, ils ne s'en accoutent pas. Personne n'a songé à arroser ça. Mais coup de chance, il n'avait plus le lendemain. Donc la terre était humide. Donc ça a permis à ces trucs-là de tenir les 8 jours supplémentaires. Finalement, ça arrive entre les pattes de Bounias. Et il se trouve que Bounias est un type qui a fait sa thèse de doctorat sur l'action des rayonnements sur les végétaux. À une époque, les industriels voulaient assurer la conservation des fraises en les irradiant. Alors on cherchait à savoir si ça c'était toujours des fraises ou si on n'avait pas bouffé des cochons d'huile. Donc il a fait sa thèse là-dessus. Donc il était bien équipé pour ça. Alors il a fait des examens, ce qu'on appelle les pigments des plantes. Il a trouvé qu'il y avait une grosse différence entre à l'extérieur de la trace et à l'intérieur. Alors à ce moment-là, il a demandé à ce que les gendarmes retournent sur place et fassent un prélèvement tous les mètres. Alors on peut trouver ça. Il y a une note Gépan d'ailleurs qui parle de ça. On peut trouver ça dans mon site aussi. Donc à ce moment-là, on a le pourcentage des pigments en fonction de la distance. On s'aperçoit qu'il y a une altération surtout elle est très bien corrélée avec la distance et ça va de pair avec un rayonnement. C'est comme si ça avait été créé par un rayonnement. C'est-à-dire que la quantité de pigments, elle décroît en 1 sur R2. Alors tout de suite, l'INRA s'inquiète. Mais Bounias est interviewé par le journaliste Kaga. Il passe à la télé. Donc ça commence à faire des vagues. On essaye de lui faire dire, de lui dire, vous savez, Bounias, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des ennuis. Mais il a eu des ennuis. Alors qu'est-ce qu'il a eu comme ennuis ? Quand on veut détruire un bonhomme comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il a des collaborateurs. Alors à ce moment-là, on prend ses collaborateurs en disant, voilà, vous êtes technicien à tel niveau. Si vous demandez à être affecté chez M. Attel, vous aurez une petite promotion. Alors on a acheté ses techniciens pour qu'il parte. Il s'est retrouvé tout seul. Après, tout d'un coup, l'INRA a décidé d'utiliser ses locaux pour faire telle chose. Mais comment il peut protester ? Il va descendre dans la rue avec une pancarte en disant, on me prend mon personnel, on me prend mon matériel de charge. Non. Donc, au bout d'un an ou deux, il s'est retrouvé tout seul dans un bureau à Avignon, à la fac, à Donnay-Gour. Donc, comme il était chercheur, on l'a privé de tout moyen de recherche. Puis, il est mort quelques années après d'un cancer. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas mort parce que j'avais le papier-crayon pour me défendre. Mais j'ai vite compris. J'ai compris que c'était ça ou rien. Que c'était foutu autrement. Tout ce que j'ai essayé de faire autrement que le papier-crayon, ça a été planté. Alors là, on a pas mal dit... Parce que tu as essayé de contacter des gens. Tu t'es déplacée aux Etats-Unis. Tu as été dans des congrès. Tu as fait plein de choses qui, en fait, n'ont pas abouti par rapport à... On peut dire par rapport à la vérité que tu penses avoir découvert. Moi, je dirais qu'actuellement, ce que j'ai fait de plus durable et de plus performant, ce sont les 32 vidéos Janus que j'ai mis sur Internet. C'est des vidéos qui durent entre 25 minutes et une heure et demie. Et ça m'a demandé une année de travail à plein temps complet. Mais je suis bon vulgarisateur. Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit que c'est bien que j'explique mes travaux et mes idées. Je pensais faire 3-4 vidéos. Je ne pensais pas en faire 32. Mais j'ai lancé ça dans la nature et surtout, j'ai inventé quelque chose de nouveau. Si tu vas voir ces vidéos, quelquefois, tu vois, il y a un PDF joint. Alors, il y a simplement l'adresse du PDF. Ah bon ? Le type, il note. Et il va télécharger ça. Le PDF, c'est pour les niveaux maths sup. Tu ne peux pas faire des vidéos des niveaux mathématiques supérieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau maths sup ? C'est les étudiants en première année de licence de maths ou de physique. C'est les ingénieurs à quel est leur nombre. Il y en a certainement des milliers. Il y a des gens qui me disent j'ai refait tous vos calculs. À ce moment-là, ils sont en mesure de se faire une idée. Et il y a même une chose... C'est quand même une sacrée ouverture d'esprit de la part de ce genre de scientifiques. Mais de genre de scientifiques, les gens qui sont dans le milieu cosmologique, ils ne referont pas ces calculs. Je suis trop dangereux. C'est épouvantable. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le modèle Janus, il fout en l'air deux choses essentielles, l'énergie noire et la matière sombre. Un type dirait oui, alors vos travaux sont intéressants. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste de mes travaux sur la matière sombre ? Rien. C'est vraiment j'effondre à la dynamite tout ça. C'est catastrophique. Donc, ce n'est pas possible. Il vaut mieux nier. Mais ces vidéos, elles sont plantées, elles resteront. Elles me survivront même. Tout comme tes livres. Tu as eu des livres, tu as créé des BD, tu as plein de choses qui sont accessibles gratuitement. Oui, bien sûr. Les vidéos, les lentures lues, c'est quand même quelque chose. Il faut se dire une chose. adresse du site, HTTP, Savoir sans frontières. On Savoir sans frontières, on a une quarantaine de vidéos qui sont traduites en 40 langues. Il y a plus de 500 albums téléchargeables. Et un truc comme ça, on est deux là-dedans. Il y a mon ami Gilles D'Agostini et moi. et on a demandé des sous aux gens pour des traductions. Alors traductions, il faut traduire l'album, il faut le mettre sous forme graphique, il y a des frais bancaires, disons que ça fait 180 euros. Vous avez tous les dents qui ont été faits, vous faites le calcul de la somme, vous divisez par le nombre d'album, il n'y a pas un centime. Même c'est Gilles qui paye le site internet. Ça doit être quand même frustrant. Tu as réussi, il y a des choses que tu as réussi quand même à percer, à faire passer, à diffuser. Là, je pense que plus que jamais, des personnes sont intéressées par ces sujets et ont envie d'en apprendre. On sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas toujours vers quoi on va, mais on est attiré par ces sujets-là, on est attiré vers cette vidéo. Donc il y a bien un moment quand même, on en a discuté off-camera, mais tu n'es pas toujours très optimiste par rapport à ce que toi, tu vas pouvoir voir de ton vivant finalement. Moi, je crois que je ne verrai pas ça de mon vivant. J'ai 10 ans devant moi, c'est trop court. Mais je veux dire que... Ça bouge quand même ? Qu'est-ce que toi, tu aimerais voir se réaliser ? Ça pourrait bouger. Ça pourrait bouger. Tu sais, il y a quand même une chose étonnante, c'est disons que la télévision actuelle en France et dans d'autres pays, c'est pareil, elle crétinise les gens complètement. On les abrutit complètement avec des bêtises. Et il y a une chose, intéressante, c'est de voir lorsqu'on lance un mouvement quelconque, quel est le retour. Alors là, effectivement, il y a un internaute à un moment qui s'est ému par le fait que je ne pouvais pas présenter mon travail à l'Institut des hautes études de Bursur-Yvette. Ça, c'est la mec de la science, vraiment. Et je veux dire la chose suivante, depuis 2013, j'ai fait toutes les demandes possibles de séminaires, je n'ai aucune réponse. On ne me répond pas. Le mot d'ordre, c'est vous recevez une proposition de Jean-Pierre Guti qui voudrait exposer vos travaux. Vous ne répondez pas. Mais parce que si je viens, c'est une catastrophe. Moi, je suis un scientifique qui a théorie poilure. Je suis le Clint Eastwood de la physique théorique. Ça te va bien. Je suis capable de loger un théorème entre les deux yeux d'un type avant qu'il ait eu le temps de dégainer. C'est sûr, dans ma carrière, je n'ai pas la tête du chercheur, je n'ai pas une barbe, je ne suis pas chauve. Il y en a qui ont la chance d'être chauve. Je ne suis pas. Il y en a même qui disent ça doit être une moumoute. Alors j'ai répondu non, je n'ai pas la tête du vieux chercheur, etc. Alors les gens pensent que je dois être fragile. Donc ça m'est arrivé à chaque fois que j'étais en séminaire de voir des gens qui essaient de me contredire gentiment. Alors je répondais. Mais comment dire, la réponse, ce n'est pas du tout en élevant le temps, c'est de dire, chers collègues, je crois que vous faites un peu confusion. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ça, c'est catastrophique. Et là, si j'allais à l'IHES, c'est ce qui se passerait. Donc à ce moment-là, il y a le blocage total. Alors l'internaute a fait une pétition pour que Jean-Pierre Petit puisse parler à l'IHES. Alors vous la trouvez facilement sur cette pétition. On va mettre d'ailleurs son adresse là-dessus. Et il y a déjà, je crois, 7000 signatures. Puis surtout, il y a 2000 messages de gens qui disent qu'il faut absolument que... Mais il y a 7000 signatures, mais les vidéos font 70 000 vues. Donc il y a un type sur 10 qui clique. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Vous avez une souris, vous faites clic comme ça et vous signez la pétition. Mais est-ce que le sujet paraît peut-être moins important par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la faim dans le monde, par rapport à d'autres sujets ? Ou pour toi, ils sont intimement liés quand on parle de vie extraterrestre ? Par exemple, on est en train de faire une vidéo. Cette vidéo, elle va peut-être faire 150, 200 000. Combien il y aura de signatures de cette pétition ? Je n'en sais rien. Parce que la suite logique, c'est-à-dire, j'ai écouté Jean-Pierre Petit qui est interviewé par Lilou. Ce type-là, il faut l'aider. Il demande à ce qu'on appuie sa demande. Je vais aller faire clic. Combien ils le feront ? Peut-être un sur 100. Tu vois ? Et ça, c'est embêtant. Mais tu sais, c'est partout pareil. Je veux dire que on a habitué les gens à ne pas réagir. Et Internet est un peu une sorte d'école de non-réaction. À la fois, les gens... Ça dépend où. Je précise parce que moi, je sais que des co-créateurs, un peu la communauté autour est très active. Et en fait, c'est fou parce que ça dépend aussi le lien que tu crées. Non, ils sont passifs à la télé. Mais sur Internet, il y a quand même des chaînes qui sont actives. Écoute, on va voir l'impact de notre interview. Oui. Mais c'est difficile de déterminer l'impact parce qu'en effet, il y a des signatures de pétitions, il y a des livres à lire, il y a des choses à télécharger, etc. Mais c'est quand même... Ça met du temps. Tu le vois bien à se transformer, à faire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Oui, mais demander à présentant si on travaille dans un institut, c'est quand même quelque chose de logique. Par exemple, il y a une chose que je pourrais faire aussi, c'est demander à présenter ça à l'Académie des sciences. Catherine Béchignac, qui est la secrétaire perpétuelle de l'Acadie, ne me répond pas. C'est pareil avec Cédric Villani. Personne ne prendra le risque de m'inviter là-dedans. Mais est-ce que tu te rends compte, Jean-Pierre Petit rentrant à l'Académie des sciences, c'est comme si tu avais le diable qui arrivait à Saint-Pierre-de-Rome. C'est la catastrophe. En plus, s'il est critiqué, il va répondre. Il va mettre tout le monde dans la ménase. C'est ça, franchement. Mon travail devrait être débattu à l'Académie des sciences, bon sang de bois. Donc, à ce moment-là... Mais pour toi, pour revenir à ma question précédente, ce sujet n'est pas peut-être moins intéressant par rapport à d'autres sujets comme le climat ou tu vois qui sont... Tu as vu, j'ai fait une vidéo sur le climat. Tu as vu un peu. Elle a fait 120 000 vues ou un truc comme ça. Ça, c'est sûr que c'est important. Mais tu as vu comment je m'y suis pris. La vidéo, le titre, c'est « L'effondrement de l'ancien empire égyptien ». Et là, on montre qu'en 2000 décembre avant Jésus-Christ, d'ailleurs, vous avez l'adresse de la vidéo, allez jeter un oeil là-dessus, pour une façon... Pour une raison qu'on ne comprend pas. Tout d'un coup, il y a eu une sécheresse épouvantable et ça a même créé la famine en Égypte et tout ça et des changements politiques énormes. Ça s'est fait très rapidement et simplement, la petite phrase que je glisse, c'est « À une époque où il n'y avait pas de technologie ». On vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qu'on a tournée juste avant sur l'Égypte aussi puisque Jean-Pierre Petit, dans cette vidéo, révèle certaines informations que tu as eues pour la conception des pyramides, etc., des outils utilisés pour justement résoudre cette énigme. Tu es sur plusieurs terrains quand même qui sont liés finalement. Il y en a plein d'autres aussi. Il y en a plein d'autres. On peut peut-être en parler d'ailleurs parce que ça sera le prochain bouquin. Alors vous avez vu, j'ai sorti trois bouquins. Alors il y a « OVNI, l'extraordinaire découverte », « Contact cosmique », je me suis un petit peu lâché déjà. Alors ce mois, Jean-Pierre Petit, c'est un fou, vous vous rendez compte ce qu'il fait. Je vous donne un exemple. Quand j'ai sorti mon premier bouquin sur l'affaire Oumau dans les années 90, c'était « Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous ». Alors, anecdote que je tiens de l'ex-secrétaire du directeur général du CNRS. À l'époque, Curia était ministre de la Recherche. Et Curia fait une cellule de crise avec Kurilski qui était le directeur du CNRS en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas un nouveau chercheur qui pourrait lui clouer la gueule à ce type-là ? » Et il répond à Kurilski « Tous ceux qui ont essayé il ne peut plus s'asseoir ». Voilà. Donc, je suis prêt à... Il y a des dessins où je me représente en train de rentrer au Colisée. Moi, je suis un peu comme le chrétien qui dit « Laissez-moi rentrer. » Mais lui, il mange les lions. Il va nous bouffer tous nos lions. Ben oui. Mais c'est étonnant. La science ne va pas du tout. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de débat. Est-ce que tu te rends compte que toutes les portes des séminaires sont fermées ? Ce n'est pas possible un truc pareil. Il y a vraiment une peur. Oui. Je fais peur. Bon, sur ce, Jean-Pierre, on n'a pas trop parlé des... J'aurais voulu que tu abordes quand même avant la fin de cette vidéo les voyages interstellaires. Je sais que c'est long. Tu ne l'as pas trop développé les adductions, tout ça. Il y a quand même toute une grosse partie. Oui, mais c'est important. D'accord. Mais c'est important qu'on en ait parlé parce que c'était quand même un sacré personnage. Je pense que... C'est un truc, un tiroir complètement incroyable. Mais les voyages interstellaires. La question, c'est que le sujet OVNI actuellement, il n'y a plus personne qui va dire que la vie n'existe que sur Terre. Même les gens les plus constipés, les plus braqués, on les voit. On les voit apparaître. Oui, bien sûr. Quand on voit les chiffres, par exemple, avec un million de systèmes comme la Terre, par exemple, dans notre seule galaxie. Puis en plus, il y a je ne sais pas combien de milliards de galaxies. Donc dire nous, on est le seul au monde, c'est idiot. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont aussi... Il y a aussi des planètes comme la Terre qui ont des vies intelligentes. Mais au moins, ils ne viennent pas nous voir parce que c'est trop long. Donc autrement dit, c'est la faisabilité des voyages interstellaires qui est le blocage. Donc c'est là-dessus que je travaille. Et tous mes travaux, ça montre que les voyages interstellaires sont non impossibles. Alors tu vois, il y a un truc, par exemple, c'est qu'aux Etats-Unis, tu as un physicien, théoricien d'origine japonaise qui s'appelle Micho Kaku. Et Micho Kaku, il parle facilement du phénomène OVNI, mais quand il en parle, il parle de civilisation de type 1, de type 2, de type 3. Alors les types comme ça, c'est la quantité d'énergie qu'on est capable de manipuler. Alors tu vois, par exemple, tu as l'énergie chimique, type 1. Parfois tu passes à l'énergie nucléaire. Puis alors après, tu as des types, des civilisations qui sont capables de mettre en jeu l'énergie équivalente à ce que sort le soleil. C'est sans limite. Alors ça veut dire, oui, les extraterrestres pourront nous visiter, mais on n'est même pas capable d'imaginer la technologie qu'ils utilisent. Or, non, tous mes travaux montrent qu'on est peut-être à moins d'un siècle de cette technologie. Voilà, c'est ça le truc important. Alors d'abord, il y a une chose, c'est qu'il faut revoir notre structure de l'espace-temps. L'espace-temps, il n'a pas cette géométrie-là. Mais pourquoi reconsidérer cette structure ? Je dirais, je vous envoie à mes 32 vidéos. Il faut vraiment se taper 30 heures à regarder ces structures-là. Il y en a souvent qui disent, j'ai toujours regardé trois fois. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais quand vous avez regardé tout ça, à ce moment-là, vous commencez à comprendre que ce n'est vraiment pas commode. Vous savez, le truc, par exemple, c'est que quand on prend le modèle d'Einstein en 1917, qui apparaît, même en 1915, eh bien, c'est la relativité restreinte. Et la relativité restreinte, quand on dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de lumière, ça ne veut pas dire qu'il y a un flic qui vous siffle dès que vous atteignez 300 000 km sur l'heure, en disant, non, interdit, non, non. J'ai fait une bande dessinée là-dessus qui s'appelle Tout est relatif. Je vous ai dit qu'à vite aller le voir. C'est un problème géométrique. C'est qu'en fait, c'est une sorte d'impossibilité. Ce n'est pas commode à décrire. C'est comme de dire je ne peux pas aller plus profondément qu'au centre d'une sphère. Il y a une espèce d'évidence mathématique comme ça. Une fois qu'on a ça, on se sent mieux. Mais Einstein, ce qu'il a dit, c'est, nous ne vivons pas dans un espace-temps comme on croyait. Ce n'est pas un espace-temps euclidien avec un temps complètement... Et ce n'est pas commode. Alors effectivement, rappelez-vous, il y a une époque, c'était surtout la presse américaine qui diffusait ça en disant, oui, il y a très peu de gens qui sont capables de comprendre les idées d'Einstein. Ce n'est pas vrai. Il y en avait peut-être une cinquantaine dans le monde à l'époque. Ce n'est pas à la portée de l'homme de la rue que c'est tout. Alors moi, j'ai fait vraiment le maximum pour que ces idées commencent à passer avec mes vidéos. Et alors là, il s'agit d'un saut supplémentaire en me disant, là, vous avez l'équation d'Einstein, il en faut deux. Et il y a un système de deux équations et celle d'Einstein, c'est une des deux. Alors ça, c'est très embêtant à vendre. Ça ne veut pas dire que j'ai tort, mais vous arrivez en disant, voilà, il était gentil ce petit père. Mais incomplet. Oui, c'est incomplet. Alors là, on est en plein débat là-dedans. Et suite à cette pétition pour l'IHES, le cerbère de l'IHES, celui qui barre la route, c'est l'académicien Thibaut Damour. Et lui, il a publié dans son site, dans le site de l'IHES, une page sur les incohérences physiques et mathématiques du modèle Janus. Et il m'a envoyé une lettre commandée avec accusé de réception le 7. Je crois que c'est historique, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un académicien envoyer une lettre commandée avec accusé de réception. Mais tellement sûr de lui, il s'est dit, voilà, j'ai foutu le travail de petit en l'air complètement. Non, non, ce n'est pas vrai. Je suis en train de reprendre tout. Mais il y a une chose, par exemple, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoutez, je suis prêt à monter à Paris. Est-ce que vous pouvez me consacrer une heure dans une salle avec un tableau noir sans témoin et sans enregistrement ? Mais on règle nos comptes mathématiques tous les deux. Oui, c'est ça. Peut-être que le ton va monter, mais en disant, écoutez, ce que vous racontez, c'est faux. Au moins, c'est expliqué. Pas de réponse. Et les autres, la chieserie, ce n'est pas possible. Moi, je suis prêt à monter à un type où on lui demande une heure de son temps, il ne peut pas refuser. Mais je vous assure que dans ce face-à-face, il passera un mauvais moment. C'est très embêtant pour un scientifique de tout d'un coup quand il se fait dire vous n'avez rien compris, c'est faux ce que vous dites. Moi, je n'hésite pas à le dire. Et pourtant, quelle ouverture ça représenterait pour lui ? Mais oui, mais c'est de la blague l'ouverture. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas ouverts. Mais vous avez une vidéo... Mais s'il y avait un moment d'ouverture où il y avait une autre information qui pouvait passer, ça représenterait... Écoutez, vous avez un type qui s'appelle Lachiezray qui est un expert en l'actualité générale, bien qu'il n'ait pas sorti grand-chose. Il y a une vidéo. Allez voir ce que ce type raconte. Il y a un type dans la selle qui lui dit qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit ? Il répond je ne les ai pas lus mais ce n'est pas intéressant. Mais allez voir. Il dit je ne suis pas en état de me prononcer parce que j'ai regardé ces trucs il y a 20 ans mais je pense que ça ne vaut rien. Mais il le dit. Vous voyez un truc comme ça mais comment il fait ? Comment on peut se prononcer de manière aussi péremptoire alors qu'on n'a pas les données ? Ce type-là, Lachiezray, quant à ce qu'on se rend compte ? Je vais vous expliquer. Pas de réponse. Cette non-réponse est choquante. Et ça veut dire vous, le public, on se paye votre tête. Ces gens se payent votre tête. Vous êtes bien d'accord ? En tout cas, je pense que c'est entre notre main. Il y a plein de... En tout cas, grâce à Internet, il y a plein d'informations qui circulent et je ne pense pas que ça viendra du haut. Je pense que ça vient de nous tous, tous ensemble, qu'il y a une vraie révolution qui est même invisible pour l'instant mais quelque chose de grand qui va éclore. En tout cas, je te remercie de dire ta vérité, d'être aussi enthousiasme, de le diffuser. Je respecte beaucoup les gens comme ça qui sont des électrons libres, qui osent parler de ce qu'ils ont découvert. Alors, il y a ces failles peut-être à certains endroits mais ça mérite certainement débat. Il mérite débat. Il faut pouvoir débattre. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on puisse pas débattre. C'est pas possible. D'accord. Bien sûr. Merci pour tout ça, Jean-Pierre. Un plaisir. Et puis, voilà. Que cette vidéo soit diffusée, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse très très fort. Merci d'oser avant tout parce que ça demande du courage tout ça, moi je trouve. Oui. Et les graines sont plantées, cela dit. Et on va voir quelle sera la prochaine étape puisque finalement, on avance un peu comme ça vers l'inconnu. On ne sait pas quel est l'impact d'une telle vidéo. On ne sait pas l'impact. Tu vois, ce que je veux dire quand tu disais que les choses vont bouger par le bas, elles vont bouger. Elles ne bougeront pas par en haut mais elles bougent par en bas et par le milieu parce qu'au point de vue scientifique, le grand public, lui, il n'est pas à même de juger. Mais vous avez une tranche intermédiaire qui sont les types qui ont fait des études dans les grandes écoles, qui sont profs de physique, etc. Eux, ils peuvent comprendre. Et ce genre-là, ils ont pigé alors qu'en haut, au dernier étage, dans l'élite... Ils sont occupés par eux. Voilà. Et là, ces gens-là, même à un moment, ils me poseraient une question en disant « Que pensez-vous des travaux de Jean-Bien-Bétit ? » Moi, j'ai lu ces travaux, je suis intéressé. Je vous pose telle ou telle question. Ça reviendra du milieu. Et puis par la masse, par le nombre de personnes impactées. Mais vous avez des quantités d'émissions, de divertissement qui sont des abrutissoires, quoi, c'est tout. Avec un type qui ricane comme ça et tout le monde se marre. Je ne sais pas quelle tête je ferais si j'étais invité à un truc comme ça. Moi, je crois que j'irais quand même. Mais oui, tu irais. Allez, on lance l'idée. Invitez-le ! Invitez-le ! Amusez-vous ! Osez être en face de Jean-Pierre Petit. Je n'ai jamais tué personne. Surtout pas. Et puis en plus, c'était très agréable. Et plein de belles anecdotes de vie, c'est un bonheur parce que tu es passionné de nombreux sujets. Tu adores la nature, les sports extrêmes. Quand tu racontes tes histoires de parachutisme, de deltaplane et autres, c'est quand même un vrai bonheur. Donc merci d'être qui tu es. Écoute, on diffuse. Gros, gros bisous mes 10 cieux co-créateurs. On vous embrasse bien fort. A très bientôt et je vous encourage de regarder également la vidéo sur l'Egypte. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501